Donc, cette deuxième partie de l'alerte porte sur les ressources naturelles et l'environnement. En parlant de nature, on est présentement en train de se faire passer un sapin au Québec depuis 50 ans, autant par les libéraux que par le PQ, provincial ou fédéral. Nous ne recevons presque aucun droit de coupe ou d'exploitation, mais nous payons presque tous les désavantages de l'utilisation de nos ressources naturelles. Il faut abandonner l'éthanol et subventionner l'utilisation de l'hydrogène et des ressources propres, des énergies propres. D'ailleurs, l'avenir des transports automobiles sera justement à partir de cette incroyable ressource pure qu'est l'hydrogène, autant en batterie qu'en carburant liquide. Selon les études scientifiques les plus récentes, au Québec, nous possédons un des plus grands potentiels pour l'énergie éolienne au monde. Présentement, nous commençons à exploiter cette ressource, mais des firmes extérieures s'en occupent à notre place. Nous devrions nationaliser l'éolien et en installer partout où ça a un peu de sens. Cela, même s'il y a plusieurs petits désavantages, ça ne sera jamais aussi pire que les autres ressources, les autres énergies. En les regardant bien, comme vous pouvez les voir derrière moi, ces gros ventilateurs finissent par être majestueux et par démontrer notre volonté d'évoluer. Sachant que certains des prochains enjeux mondiaux seront l'eau potable et les coûts élevés des énergies fossiles, nous devons immédiatement tout faire pour protéger notre eau, notamment, et vous allez me comprendre si vous avez vu le documentaire « Gasland ». Si vous ne l'avez pas vu, cherchez-le sur YouTube sans tarder. Il faut enlever les gaz de schiste des mains des grandes entreprises et nationaliser le tout. Ensuite, élever les exigences environnementales au plus haut degré possible avant de permettre l'exploitation. Si on n'agit pas comme ça, toutes nos nappes d'eau phréatique seront détruites par des produits toxiques. Il faut aussi améliorer la gestion de l'eau et la pose de compteur pour éviter le gaspillage. L'énergie solaire est très importante à considérer dans une gestion saine de l'énergie et de la nature. L'installation massique de panneaux solaires est donc un must. Ces panneaux coûtent cher parce qu'ils doivent être produits en très grande quantité et qu'ils nécessitent beaucoup de main-d'oeuvre, par exemple de petites soudures électriques. Ma solution plate à ça, c'est que Québec doit nationaliser la confection de ces panneaux et que la manufacturisation soit confiée aux milliers de prisonniers qui en retireraient une expérience de travail, plutôt que de perdre leur temps à mijoter leur prochain mauvais coup. La qualité de leur travail sur les panneaux pourrait être testée par un simple test de conductivité électrique parfait, un test parfait. Ainsi, on pourrait en installer partout et à bas prix, sur les édifices publics et privés subventionnés. Donc, pour clore cet épisode, sur celle qui est la plus facile à oublier, la nature, vous devez comprendre que le fédéral s'en fout et que pour pouvoir rapidement agir, avant qu'il soit trop tard, nous devons nous séparer du Canada. Après, nous arrêterons de nous faire voler toutes nos ressources et détruire notre environnement. Le Parti québécois tel qu'il est maintenant n'a pas la stature pour engendrer quoi que ce soit. C'est pourquoi je vous demande de pousser ma candidature à la chefferie du PQ en utilisant les médias pour m'aider. Je me nomme David Lavoie et je vous remercie. À la prochaine.